Le chantier de la nouvelle route du littoral formera un axe de circulation sécurisé et multimodal entre Saint-Denis et La Possession. L'ouvrage principal, un viaduc en mer de plus de 5 km, parallèle à la côte, relève à lui seul tous les défis. Pour cette réalisation exceptionnelle, le groupement d'entreprises réunissant Vinci Construction, Bouygues Construction et De Mathieu Barre Construction a fait appel à toute son expertise en ouvrage d'art. Le viaduc du littoral, à la Réunion, s'inscrit ainsi dans la lignée des grands ponts français et internationaux, élaborés pour résister aux marées, aux contraintes sismiques et cycloniques. Il représente un nouvel enjeu jamais encore réalisé en France, 5 400 m de long, 50 appuis, dont 48 piles en mer, un ouvrage entre 20 et 30 m au-dessus du niveau de la mer. Première actrice du chantier, la plateforme de sondage en mer Adriana effectue une campagne de reconnaissance géotechnique pour les appuis du viaduc. Différents types de sondages allant jusqu'à 25 m de profondeur sont ainsi réalisés pour chaque appui, afin de s'assurer de la qualité des sols. Pour réduire l'impact des travaux sur le milieu naturel et la faune marine, plus de 95% de l'ouvrage est préfabriqué à terre. Deux usines de préfabrication sont ainsi installées à l'arrière du port Est. La première est dédiée à la préfabrication du tablier, lequel est composé de 1386 voussoirs. La seconde est dédiée à la fabrication des piles conçues en deux tronçons, une partie basse, l'embase et l'amorce du fût, et une partie supérieure avec le chevêtre. Construire à terre permet de garantir la qualité de la construction et par conséquent la durabilité de l'ouvrage, grâce à une chaîne de fabrication des bétons armés maîtrisés, beaucoup moins exposés qu'une construction en pleine mer. Préalablement à la pose des piles, des travaux de dragage sont effectués. Près de 10 000 m3 de matériaux sont dragués à l'emplacement de chaque pile. L'objectif étant de retirer le sable meuble pour fondation sur le sol résistant. Pour transporter en mer les différentes parties des piles, dont les plus lourdes atteindront 4500 tonnes, une mégabarge sur mesure est construite. D'une capacité de 4650 tonnes, elle mesure 107 m de long et 44 m de large, la taille d'un terrain de football. Cette mégabarge a la capacité de faire face aux alertes cycloniques et aux tempêtes tropicales, en se mettant en sécurité dans le port Est et en se hissant au-dessus de la houle sur ses jambes. Le chargement des pièces s'effectue à quai au port Est au niveau de l'usine de préfabrication des piles. La barge hissée sur ses huit jambes, les éléments des piles sont ripés à bord. Elle est alors remise en flottaison, puis elle repart en navigation autonome vers le site de pose. Sur site, elle est mise en place en précision à l'aide de propulseurs et de treuil avant d'être à nouveau hissée sur ses jambes. L'embase, c'est-à-dire la partie basse de la pile, est descendue jusqu'à son lit de pose. Sa masse très élevée lui confère une stabilité immédiate et une excellente résistance à la houle. La bonne répartition des charges sur le sol est assurée par le remplissage au coulis de ciment d'une enveloppe fixée sous la semelle de l'embase. La partie supérieure de la pile est ensuite connectée par clavage avec l'embase. Les quelques travaux de coffrage, ferraillage, bétonnage de ces clavages sont également réalisés depuis la méga-barge. La pile achevée est alors coiffée d'un méga-voussoir de 23 mètres de long d'environ 2000 tonnes. La cadence du chantier est soutenue. Tous les 15 jours, une nouvelle pile sort de l'eau. En parallèle de la pose des piles en mer, l'assemblage du tablier du viaduc constitue un chantier d'envergure. Les voussoirs sont acheminés par voie routière, de nuit en convoi exceptionnel. Pour les assembler de chaque côté des piles en mer, un lanceur est monté sur la digue et mis en place sur les premières piles du côté de la grande chaloupe. Long de 276 mètres, ce lanceur exceptionnel est dimensionné pour des charges de 280 tonnes et pour résister au vent cyclonique. Les voussoirs courants sont ensuite chargés sur des fardiers automoteurs afin d'approvisionner le lanceur. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, le viaduc est équipé de corniches, garde-corps, glissières et étanchéité, et de la première couche d'enrobés. A toutes les étapes de ce chantier exceptionnel, le respect de l'environnement est intégré. Six piles situées à la pointe du gouffre reçoivent des structures permettant au milieu marin de se reconstituer, en favorisant l'éclosion d'une faune riche et la croissance des alevins dans un milieu protecteur. 5400 mètres de viaduc exceptionnel, c'est l'histoire de cette construction que nous écrivons avec les femmes et les hommes du chantier, et tous les réunionnais, en garantissant les plus hauts standards de sécurité, de qualité et de respect de l'environnement. Musique 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 Musique